Coucou à tous j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo pour vous présenter donc différentes pâtes de structures ou textures ça ça sera en fonction de ce que vous allez utiliser puisque ça va donner des effets complètement différents donc je fais cette vidéo parce que beaucoup d'entre vous me l'ont demandé puisqu'il y en a beaucoup qui ne savent pas trop quoi utiliser comme pâte de textures ou structures donc du coup je vais vous présenter ce que moi j'ai bien entendu je n'ai pas tout il y en existe vraiment beaucoup et il en existe aussi sur différentes marques j'essaierai aussi en fin de vidéo de vous mettre quelques photos de pâte de structure que moi je n'ai pas il y en avait quelques unes que j'en avais mais j'en ai pas racheté parce que j'en ai pas spécialement besoin j'achète vraiment les pâtes de structure dont je me sers le plus souvent donc je vais commencer par celle ci donc celle ci c'est la texture paste donc c'est la opaque matte de la marque ranger celle ci c'est celle que j'utilisais depuis le début où j'ai commencé le mix média donc c'est de la marque ranger et celle ci moi je l'ai eu sur amazon bien entendu vous pouvez la retrouver un petit peu partout je pense qu'elle doit être sur différents sites je pourrais pas vous donner de nombre parce que j'en connais pas peut-être horizon créatif mais sans grande conviction je ne veux pas me mettre en erreur voilà donc moi je sais que celle ci elle y est allé sur amazon puisque c'est celle où je l'ai acheté bien entendu le prix sera différent en fonction de là où vous l'apprendrez elle sèche relativement assez rapidement et en quantité elle fait 116 millilitres pour vous dire vous avez de quoi faire laissez bien les opercules moi je les mis dans le fond comme ça moi je suis sûre que ça sèche pas du tout voilà donc moi ça fait quand même pas mal de temps que je l'ai ça va au moins faire deux trois ans que je l'ai je suis pas déçu moi là commence vraiment à être à être vide voilà on arrive au fond du pot mais je suis pas du tout déçu si je devais la racheter je la rachèterai sans souci donc il ya celle ci et ensuite celle que j'ai acheté juste après c'est celle ci donc celle ci c'est des peintures paillettes la marque easing diamante alors oui c'est de la peinture mais moi je m'en sers comme pâte de structure vous vous mettez sur un pochoir vous séchez bien et franchement moi j'en suis pas du tout déçu moi j'essaie de la celle ci je les ai eus sur sur solus craft et le prix c'est 5 euros 55 je regarde tout simplement parce que j'ai noté quelques prix sur mon papier au niveau de la quantité elle fait 80 millilitres ce qui est bien c'est que ça fait longtemps si je les ai la quantité vous savez encore ce qu'il faut et elle n'est pas du tout sèche voyez elle n'est pas du tout sèche moi là on se met de la paillette de partout puisqu'en plus celle ci ils sont pas été donc moi je suis pas du tout déçu j'aime vraiment beaucoup en plus au niveau quantité pique packaging moi j'aime vraiment beaucoup voilà donc j'avais acheté que celle ci moi sur solus craft celle ci m'a été offerte par sonia je sais pas où est ce qu'elle a pu les avoir et c'est de la contacter mais je pense qu'elle a dû la voir dans un magasin pense je sais pas c'est de la marque aladdin vous avez différentes couleurs et vous pouvez également vous en servir surtout support donc sur le bois sur le textile vraiment surtout tout ou plein de choses donc voilà moi je m'en sers vraiment pour 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 les pochoirs pour donner un petit effet pailleté et ça fait comme une pâte de structure donc voilà pour ça ensuite après j'avais celle ci donc c'est de la motting paste je sais qu'elle existe en pot sur sur différents sites de scrapbooking moi celle ci je l'ai eu dans mon commerce à leclerc en quantité elle fait je vais vous dire ça je sais pas si c'est marqué elle fait 250 millilitres donc j'ai vraiment de quoi faire donc c'est la marque lefranc et bourgeois le prix je ne pourrai plus vous dire après je sais qu'elle existe en pot pour la même quantité 1 mais en pot donc voilà et moi je m'en sers quand même assez souvent vous allez voir après que celle ci je m'en sers également pour mélanger des petites poudres mais que je vais vous montrer juste après ensuite celle que j'ai acheté sur la boutique les doigts de fée donc c'est celle ci je sais pas ce que vous allez voir vous avez le reflet de la lumière donc c'est pas de structure donc de la marque stampéria ce pot là il fait 150 millilitres il fait il est au prix de 6 euros 50 je suis pas du tout déçu non plus vont bien sûr garder les opércules pour éviter que ça sèche moi je l'ai tout simplement ouvert que à la moitié voilà et hop je le referme donc pour le prix vous avez quand même relativement assez de pâte là moi j'en ai le temps que je suis nice celle ci et que et que je m'en suis déjà servi de celle là les effets sont complètement différents mais j'avoue que celle là fait plus effet crème et celle ci comme elle fait plus bas opaque voilà mais j'ai de quoi faire voilà j'ai celle ci ensuite j'ai pris donc pareil toujours sur la boutique les doigts de fée j'ai pris celle ci est donc c'est une pâte de structure craquelée toujours de la marque stampéria donc c'est la craque craquelé paste elle est au prix de 8 euros 45 voilà et au niveau de la quantité elle fait 150 millilitres également voyez qu'en fait ça fait la même quantité que ça mais en bidon on va dire là c'est en pot et là c'est une sorte de bidon donc voilà moi j'ai celle ci après j'ai celle ci donc ça c'est celle que je me sers pour pour noël donc elle fait donc c'est de la pâte de structure pas de texture snow white c'est pour donner un effet neige c'est de la marque toujours stampéria celle ci c'est pareil je l'ai eu sur la boutique les doigts de fée elle est au prix de 7 euros 85 et elle fait 150 millilitres également donc là j'ai de quoi faire également ensuite ce que je me suis acheté dernièrement c'est donc les 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 glamour pigments donc il existe aussi en plus gros pot donc c'est les glamour past donc c'est toujours de la marque stampéria vous avez différentes couleurs donc là par exemple chez la silver la ancien pink la gold j'ai la sparkling white voilà la turquoise et la beurre et la beurre en beurre donc c'est tout simplement up de la poudre et ses poudres et et bien moi je la mélange dans un petit récipient avec de la modeling paste ce qui fait que du coup et bien ça me fait une pâte de structure avec différentes couleurs donc là vous avez les six couleurs qui existent ces petits pots là ils sont au prix donc de 3 euros 50 pareil vous allez les retrouver sur la boutique les doigts de fée moi je le commande relativement pas mal de choses sur la boutique les doigts de fée puisque c'est une boutique chouchou voilà pour ça et ensuite ce que je me suis acheté dernièrement d'occasion c'est les glaciers peste de la marque nouveau voilà donc pour l'instant j'en ai que trois puisque c'est celle que j'ai racheté à charlaine je ne sais pas où est-ce qu'elle les a eu je sais que vous pouvez les retrouver sur amazon il me semble que sur craftelier vous pouvez également la fourmi créative donc voilà donc là elle en quantité ça fait 50 millilitres et niveau texture je ne sais pas je n'ai pas encore testé je sais juste que elles sont un petit peu pailleté je sais pas si vous allez mieux voir elles font c'est des tout petits grains pailletés et pour la quantité je trouve que c'est plutôt pas mal je sais pas si j'ai noté le prix non j'ai pas noté le prix je ne saurais pas vous dire je sais que ça vaut à peu près dans les 5 6 euros après je sais pas où elle les a eu demandez lui envoyez lui un message peut-être qu'elle pourra vous renseigner donc voilà moi ce que j'ai au niveau des pâtes de structure et texture puisque celle ci c'est de la c'est de la texture paste voilà et le reste c'est des pâtes de structure ensuite il existe aussi donc les mousses nouveau puisque ce les mousses nouveau vous pouvez vous en servir en pâte de structure je sais que vous pouvez en trouver sur la boutique donc de scrabbidi qui sont au prix de 6 euros 90 donc j'essaierai de vous mettre une photo en fin de vidéo et récemment j'ai vu sur la boutique les doigts de fée moi j'en ai aucune j'en ai entendu que du bien c'est les cream paste donc elles sont au prix de 7 euros 25 vous avez des effets métalliques donc il ya la couleur gold et les deux autres couleurs je ne serai plus vous dire en quantité elles font 150 millilitres donc je pense qu'elles font la même quantité que que ce petit pot là et il en existe donc plusieurs donc le nom c'est queen paste pareil j'essaierai de vous mettre une une photo en fin de vidéo voilà pour 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 les pâtes de texture et structure j'espère que cette vidéo vous aura plu que ça vous permettra de choisir ce que vous souhaitez bien entendu acheter petit à petit puisque vous faut pas non plus acheter acheter pour acheter pour moi j'achète vraiment des choses dont je vais me servir pour certains projets et je sais que du coup ça va me durer dans le temps puisque là par exemple si j'ai une couleur bleue et bien hop je prends ma petite poudre je la mélange avec la monine place et du coup j'ai plusieurs couleurs voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à une prochaine